Lauréat 2015 du Grand Prix International d'Art Contemporain, le Gemluck Art, le groupement des entreprises monégasques dans la lutte contre le cancer, l'artiste Karl Stengel expose une trentaine d'œuvres à la galerie Adriano Ribolsi, aux trois avenues de l'Ermitage. L'exposition « Oeuvres choisies » a été inaugurée par son altesse royale, la princesse Caroline de Hanovre, ce mercredi en fin de journée. Après avoir affronté les périodes sombres de l'histoire, Karl Stengel a traversé le XXe siècle armé de son pinceau. Ce monsieur Karl Stengel, il a 91 ans. Et donc on est encore plus content, plus étudiant. L'homme, il est hongrois, il est né en Hongrie, il a vécu l'invasion russe, il a fait des chants des camps d'internat, parce que peut-être il n'était pas assez communiste. Et donc il a eu une jeunesse très dure, il est parti en Allemagne, les nazis sont arrivés. Donc là il y avait aussi la peinture d'État, donc il n'y avait pas de liberté. Donc il a lutté, comme tous les jeunes, ou les peintres de l'époque, pour la liberté d'expression. Donc on voit vraiment dans sa peinture que c'est un homme qui a beaucoup vécu, et qui exprime quand même la joie. Il est très poétique, il est très cultivé. Et les titres qu'on voit sont la musique, la liberté, la beauté, aussi des titres de musique d'Ostrovinsky. Donc c'est vraiment très riche. Après la guerre et les années passées dans un camp de prisonniers en Russie, Karl Stengel étudie la peinture, l'architecture et le graphisme. Imprégné par les multiples périodes, ses œuvres sont empreintes d'un fort rapport au temps et riche d'histoire. Vous avez jusqu'au 8 octobre pour vous rendre à la galerie Adriano Ribolzi pour y découvrir les dessins et les peintures du maître hongrois.